abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue point com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue point com vous délu des pesses je vous ai toujours dit à matière d insultes vous n'avez aucune leçon à donner aux gens taisez vous maman olive lembe kabila qu'est ce que vous n'avez pas dit d'elle philippe son père etienne et l'une des pesses leur parti ils ont présenté olive lembe première dame vous avez dit dans ce pays que les enfants de kabila n'étaient pas ses enfants que la première dame honoraire olive lembe avait fait ses enfants avec un certain eric l'engue c'était dans ce pays donc olive lembe n'était pas première dame il supposait que kabila était pédé c'est ce qui est du félix président de la république maman olive lembe pardonne-nous pardonne-nous nous comme les mais vous avez fait preuve à cette époque là d'une maturité non maman olive lembe pardonne-nous dans ce pays là maman olive on a dit de vous que vous avez fait des enfants avec eric l'engue vous n'avez pas arrêté les gens à 4h du matin maman olive pardonne-nous pardonne-nous maman olive sincèrement pardonne-nous j'entends les gens qui y a vous voulez dire qu'est ce que maman marie dit sur la première dame maman denise nyakiru que je pour qui j'ai énormément de respect et puis qu'est ce que vous vous disiez sur maman olive lembe sur ce que tu sais qu'elle dit félix disait sur kabila qui l'avait arrêté qui l'a arrêté les amis même si on veut l'arrêter faut-il aller arrêter cette pauvre dame là à 4h du matin parce que vous estimez qu'il a mis des propos contre la première dame et olive lembe que vous vous avez insulté tout tout ce mandat ici n'était pas première dame trop c'est trop tous les nuits bilo bon l'équici bon pété pouvoir mourir l'acquis et ça il y a corruption pouvoir mourir l'acquis il y a des tournements mais il dit bilo des tournements bilo et compétence bilo comme on n'a pas dit bilo mais là vous vous venez confirmer notre antivaleur c'est vous devenez maintenant des despotes et des dictateurs au point de prendre même l'essence d'humanité on t'avoue vous empêchez chien chiseké du maman mumba de se reposer en paix il est en train de faire des cauchemars dans sa tombe le pauvre chien chiseké du voilà des gens que tu que tu nous a légué le sphens délimité on t'avoue pouvoir de la honte ils ne sont jamais là où ils devaient être des incompétents des jouisseurs des détourneurs maintenant ce sont des despotes et des dictateurs et capables d'aller prendre comme comme du bois une vieille femme de 70 ans pouvoir de la hôte en tout temps il n'arrange rien le pays va mal vous vous avez de l'essentie à donner aux gens en matière d'insulte vous 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 reprochez à une mère à une vieille dame d'avoir insulté votre femme mais vous vous introduisez votre discours par un terme insultant injurieux dédaignant quand il dit qu'à ma maman moko à qui on se voit qu'à ma maman attendez monsieur chiseké dit est-ce que vous il vous arrive de vous rendre compte de qui vous êtes exactement félix chiseké dit parce qu'à l'objet au fond la ma prison après je retourne félix a dit de kabila que c'était un papier bakana yo papa félix a dit que kabila moussa les accueillis bambongo il a dit que kabila a des sociétés minières là bas dans l'est de la république achamoisi naïe achalipassa achalekinaï c'était un public il a dit que kabila des actions dans toutes les sociétés kabila a vendu l'argent bakana yo kabila a tendu sa ma prison félix il veut nous vendre qu'il est amoureux de sa femme parce que là ce n'est pas le président de la république qui n'a pas parlé elle est le roi moutou pour aller redéfendre moi si n'aille mais si kabila a été comme ça tous ils ont créé la prison maman olive chapeaux bas maman les lots marambou félix à goza la et ligue ou la xa bisso que bino bozaki l'ikolo un certain charisme le lingue à kozala a wabazubiso bakitis il s'est mis au tir dans la poubelle il s'est mis au maire 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 Félix Siseke dit avec ce qu'il a dit sur maman Marie il nous a montré son vrai niveau niveau il y a eu un débat il y a eu un maman Marie un président de la république va répondre à maman Marie c'est ça son niveau quelle indignité j'ai eu la chair des poules quand je regardais cette vidéo cet homme n'est pas de sa place il ne sait pas qui il est les amis quelle bassesse Kabila n'était pas amoureux de sa femme il n'avait pas des enfants Olive n'était pas première dame de la république Félix a fait l'opposition Félix a fait l'opposition où ? Félix Sisekida a fait l'opposition où ? Félix est là où il est arrivé à l'UDP parce qu'il est fils d'eux ce n'est pas par mérite qu'il est là il faut le lui rappeler quand les gens étaient tentés de se battre ici Félix était en Belgique il était en Belgique il s'étargue aujourd'hui on a fait l'opposition Félix a fait l'opposition où ? est-ce que Félix peut vous dire que vous êtes comme opposant dans la salle de cachot tel tel Félix Sisekida mais quand il dit que le président de la république il faut que nous prouvons mais on n'a pas beaucoup de temps pour prouver ça monsieur Félix Sisekida où se trouve l'argent des rames ? ça c'est une escroquerie c'est un vol ou c'est un détournement ? puisqu'il nous pose des questions de prouver si le président de la république a volé monsieur le président de la république excellence Fatih Beton où est l'argent des rames ? l'argent des rames partait directement dans les postes ou dans un compte qui est seul Félix Sisekida ça c'est pas un vol j'analysais sur plusieurs faits les Katanga ont compris que suite à leur querelle ils ont perdu les pouvoirs les Katangais les pouvoirs étalés chez les Kassai qui étaient au centre de ces querelles ? il y avait deux noms, deux têtes Katumbi Kabila un est parti en exil au moment où l'autre était président de la république il y rentre quand Kabila quitte les pouvoirs les Katangais comprennent une chose que les richesses des Katanga doivent les Congolais doivent en bénéficier mais les Katangais se rendent en évidence que les richesses des Katanga profitent à un clan à un clan quand je parle d'un clan quand on vous dit si on voit je ne le confirme pas mais il y a des gens qui vous disent on voit toutes les hommes forts du système toutes les personnes les puissants de l'entourage du président sa famille sont ou sont Katanga ils sont Katanga mais les Katanga comprennent que c'est un très sérieux problème les Kasaïens des jeunes forts puissent dans nos richesses ça c'est notre problème c'est très profond d'abord oui c'est très profond ils puissent dans nos ils prennent nos richesses mais qui ne profite pas au Congolais qui profite à un clan et qu'est-ce qu'on doit faire face à ça ? à certains indignes oui ça rend maintenant ces clans forts par rapport à nous Katanga et nous devons ouvrir l'oeil et qui sont aujourd'hui ces leaders Katanga je vois un mot parler de la population non la population se retrouve derrière des leaders nous avons compris nos difficultés qu'on met ça de côté pardonnons-nous discutons discutons oui parce que je vous dis il y aura un tête à tête qui ne sera pas peut-être diffusé médiatisé médiatisé entre Kabil et Katumbi parce que c'est vrai s'il faut le dire cette conclave cette grande messe c'est focalisé il y a un fixisme autour de Kabil et Katumbi pourquoi Kabil et Katumbi ? je ne veux pas dire la politique les congrès du PPRD devraient vivre en principe le 17 mai Kabil a déjà ordonné à Chadari à Ekanga les moyens déjà mobilisés il faut faire venir nos représentants en province les hôtels payés tout qu'on sort les moyens étaient déjà mobilisés à la fin il dit il stoppe avant de partir à le Bumbashi il réunit je crois Chadari Jakimbunda Patrick Kanga à qui ils disent je veux qu'on puisse restructurer les choses je vais au Katanga j'attends les conclusions du Katanga à mon retour ils vont tout discuter ah bon ? oui il post-pose de lui-même le congrès le congrès du PPRD qu'il renvoie au mois de juin il va le pauvre il dit je reviens on va discuter Katumbi aussi lui qui dans ses idées trouvait aussi Kabil comme une bête noire il s'est dit bon ça va je trouve pas des problèmes on doit discuter parce que des informations que j'ai il y a déjà une dynamique à l'international qui s'est dégagée qui s'est dégagée autour de Katumbi alors comme les deux se disent Katanga qui se disent ils sont Katanga Kabil avait ses appétits gloutons de revenus au pouvoir Katumbi qui est un rêve le plus fou des succédants c'est que dans 2023 on peut pas avoir un Katanga qui doit se donner un autre discuter entre vous qui va laisser au profit de l'autre c'est là où j'ai dit quand Kabila reviendra ici s'ils ont bien discuté avec Katumbi il y aura un grand coup de balle au PPRD parce que Kabila ne voudra pas laisser dans son entourage des gens qui ont lésé Katumbi ah bon ? qui ont lésé Katumbi qui ont envoyé Katumbi qui ont lésé Katumbi des gens tous ces classiques tous ces classiques c'est pour ça qu'il est dans un schéma de renouveler les PPRD s'ils se mettaient en harmonie avec Katumbi il y aura un avenir il y aura beaucoup de personnes beaucoup de têtes qui seront vraiment out dans l'entourage de Kabila Kabila a accepté d'aller vers Katumbi on peut dire aujourd'hui qu'il y a qui pouvait qui pouvait accepter ce schéma Kabila UDPES qui pouvait l'accepter mais oui qui pouvait accepter ça Kabila UDPES qui pouvait accepter ça qui qu'on se le dise qui pouvait accepter donc c'est pareil avec Kabila parce que c'est de l'UDPES qui est correct mais qui pouvait écoute-moi Peter on a nous avoir accompagné les changements ici qui pouvait croire à ça cette donne politique là entre Kabila qui pouvait croire à ça il traquait même Champagne ils se voyaient les rares des fois qu'ils en avaient l'occasion qui pouvait croire à ce schéma et qui aujourd'hui pourrait mettre en cause ce schéma Kabila et Katumbi si c'est réconcilié c'est où le problème le problème c'est que Kabila détruit le pays mais c'est Kabila qui est de l'écroulement c'est Kabila qui est donné le pouvoir à l'UDPES quand Kabila Kabila l'UDPES pense que c'est inconcevable non pas c'est pas inconcevable écoutez je vais vous poser la parole mais qu'est-ce que tu sais qu'il avait dit que Kabila parce qu'il avait le pouvoir ils ont blanchi Kabila quand c'est un Kabila qui doit aller vers les autres forces politiques vers les autres leaders Azam Abbé il est sorcier mais non ça c'est pas normal non c'est pas normal donc c'est comme moi si tu as une femme c'est un Kabila c'est un Kabila c'est un Kabila c'est un Kabila alors que nous nous sommes sûrs et certains que toute cette partie appartient à l'église appartient à l'archidiotèque de Kinshasa nous avons le titre des propriétés qui nous octroient cette partie dans toute cette concession qui allait même jusque là au Baoba il y a des personnes qui peuvent en témoigner nous même quand nous étions encore séminaristes nous le savons la concession du séminaire allait jusque là au Baoba et cette partie ici où il y a les adventistes maintenant c'est venu après à la suite d'un différent et au niveau de la justice ça a été réglé de cette façon là et après c'était en 2016 après en 2019 il y a un groupe des gens qui débarquent ici qui disent qu'ils ont des lopins de terre sur cette partie où nous sommes ici et ils font que perturber disons la quiétude des gens qui sont ici et même de nous au séminaire voilà pourquoi aujourd'hui puisque nous avions appris hier qu'ils sont venus pour faire ils ont cassé là-bas vous voyez la porte des fortunes qui a été faite ils l'ont cassé ils ont violenté les agents commis à la sécurité pour qu'ils entrent et fassent leur travail on est descendu on a posé la question mais qu'est-ce qu'il y a ils disent non voilà ça leur appartient et ils veulent commencer à faire des travaux parce que ils ont des titres des contrats qui leur octroient des parcelles ici sur cette concession alors connaissant que nous nous sommes propriétaires nous sommes dit on laisse pas cette affaire aujourd'hui nous-mêmes nous venons là pour voir pour leur poser la question d'où ils tiennent ça qui leur autorise à venir ici et les agents de sécurité disent que hier ils étaient venus avec des agents de la présidence de la république sous le mandat de monsieur John Nyakeru que nous tous nous connaissons c'est le nom qui a été cité c'est pour cela je cite ça aussi c'est lui qui aurait donné ordre à ces personnes là conduites par un certain monsieur John Kamba qui se dit être un des propriétaires parmi les personnes qui ont des concessions ici alors nous sommes dit aujourd'hui nous venons nous n'allons pas partir d'ici nous allons bloquer nous allons enlever cette porte des fortunes on met un mur pour que les congolais ne sont pas les congolais il faut pas la raciste nini oh je veux dire congolais à solo et s'il y a l'autre à la bobelle congol dialogue congol dialogue et tempête aux assiet je veux dire congolais à solo ou kiko djanga mokolo mokote et s'il y a l'autre à la bobelle congol dialogue ouyeba makambo machalikolikakuna www.congodialogue.com je veux dire congolais à solo n'allons pas qui se dit à l'obie au final n'allons pas le dialogue n'allons pas mokolo mokolo n'allons pas au final à l'obie congol dialogue n'allons pas à solo à solo la bobelle et à solo à solo congol dialogue congol dialogue com